Windows, les fichiers PDF. Les fichiers PDF sont partout et nous avons couramment besoin de les retravailler. Il existe des services en ligne qui permettent de faire cela. Nous allons donc par exemple aller sur le site I love PDF. Celui-ci va me permettre de fusionner des documents et de faire bien d'autres choses. Donc, commençons par la fusion PDF. J'ai ici deux documents, texte fr et texte en. Texte fr, c'est un document d'une page avec un texte en français. Texte en, c'est un document d'une page également avec un texte en anglais. Et ce que je voudrais, c'est les fusionner ensemble. Donc, je vais prendre texte fr. Je vais ensuite prendre texte en. Donc, j'ai mon texte fr en page 1, j'ai mon texte en en page 2. Je pourrais les déplacer. Je voudrais donc fusionner le PDF. J'ai juste à cliquer sur le bouton fusionner. Il fusionne et je télécharge le fichier PDF fusionner. Si je l'ouvre, j'ai en page 1 un texte en français. Mon document fait bien deux pages. Et en page 2, j'ai mon texte en anglais. Ce même site web permet de faire d'autres choses. Il permet à l'inverse de découper un document. Si je prends mon fichier ici, qui s'appelle les 5 forces de porteur, j'ai un document qui fait deux pages. Donc, une explication, une description de l'outil sur la page 1 et puis d'autres conseils sur la page 2. Seule la page 1 m'intéresse et je ne voudrais récupérer que la page 1. Je voudrais extraire la page 1 de ce fichier. A ce moment-là, je retourne sur mon site I love PDF. Quand je suis ici, au lieu de fusionner, je vais choisir de diviser. Je sélectionne mon fichier. Je l'envoie sur le site. Il m'indique que ce fichier fait deux pages. Je vais ouvrir cette petite roue dentée, l'engrenage, en me disant que ce que je veux faire, ce n'est pas une division par un intervalle, mais c'est plutôt extraire des pages. Ce que je veux, c'est extraire la page 1. Donc là, il m'extrait les deux pages. Je décoche et il ne va m'extraire que la page 1. Je clique sur diviser mon PDF. Je le télécharge et je reçois un fichier d'une page, une sur une, qui ne contient que la page 1. J'aurais pu, de la même manière, ne récupérer que la page 2 ou bien récupérer deux documents. Un pour la page 1, l'autre pour la page 2. On continue. Il arrive quelquefois que l'on ait des gros fichiers PDF. C'est le cas de Notice Balance. C'est un document qui fait 3 mégas et sur certains réseaux, ça peut être un petit peu long à télécharger. On n'a peut-être pas envie d'avoir un fichier aussi gros. On peut donc réduire la taille du fichier. On peut donc le compresser. Il faut toujours aller sur ce site I Love PDF. Je retourne juste. Là, j'ai compressé PDF. Si je clique dessus, je dépose mon fichier. Il va le télécharger. Je vais juste peut-être le mettre un petit peu en pause parce que ça va être un petit peu long. Une fois que le fichier est téléchargé, il le compresse et on remarque qu'il m'a fait gagner 80% de place puisque mon fichier qui initialement faisait 3 mégas 0.7 fait à présent 632 kg. Donc, si je le télécharge, et que je l'ouvre, donc j'ai bien mon fichier qui est correct. Si je l'affiche dans le dossier pour visualiser sa taille, je m'aperçois qu'il ne fait plus que 632 kg. Donc, effectivement, j'ai un petit fichier. On va maintenant voir comment écrire sur un document PDF. Donc, je vais prendre le fichier Click & Collect. Je vais refermer ça. Je prends mon fichier Click & Collect. Donc, on m'explique un petit peu ce qu'est le Click & Collect. Et ce que j'aimerais, c'est rajouter une petite information ici pour dire que l'orange, c'est vraiment une couleur horrible, que je veux une autre couleur. Donc, pour pouvoir rajouter du texte, on a un document qui s'appelle remplir et signer. Une option, pardon, qui s'appelle remplir et signer. J'ouvre l'outil remplir et signer. J'écris le texte que je veux mettre. Cette couleur est horrible. Merci de la changer. Donc, ça ne peut pas me permettre de remplir des formulaires en ligne lorsqu'ils ne sont pas faits pour ça. On peut aussi mettre des croix pour remplir des cases à cocher ou des petites coches de ce type-là, ou encadrer, faire des traits. Donc, on a plusieurs possibilités. On a également la possibilité de signer. Soit on va chercher une signature, soit on met une paraf, si on le souhaite. Je vais la supprimer et je vais ajouter une paraf. Ma paraf, ça va être ça. Ce sont mes initiales. La paraf est faite. Et maintenant, je peux le mettre à l'endroit où je veux. Je vais mettre juste là-dessous. Je vais même augmenter un petit peu la taille. de ma paraf pour que ça se voie bien. Voilà donc pour l'écriture sur un PDF, la signature d'un PDF. Et on va à présent changer de document. Donc, bien sûr, je pourrais l'enregistrer. Là, je ne l'enregistre pas. Moi, je pourrais l'enregistrer. J'aimerais maintenant mettre cette image en tant que PDF. Donc, j'ai JPG en PDF. Je cherche mon image JPEG. Je la glisse ici. Et convertir en PDF. Il va me transformer mon document en un fichier PDF. Donc, je n'ai plus une image. J'aurai un fichier PDF, ici, qui contient l'image JPG que j'avais auparavant. L'image JPEG. Enfin, dernière fonctionnalité, mon texte N qui est ici. J'aimerais le récupérer au format Word. Pour récupérer ce document au format Word, s'il n'est pas protégé, bien sûr, je vais mettre PDF en Word. Je prends mon PDF, je le glisse, il l'analyse, je lui demande de le convertir. Il me l'a converti. Je vais juste lui laisser un peu de temps pour qu'il effectue le travail. Télécharger le Word. Et j'ai un document Word qui m'a été récupéré. Voilà. Dans lequel je pourrais remplacer leader par leadership. Et bien sûr, ce document Word, je peux ensuite l'enregistrer et faire tout ce que je pourrais faire avec un document Word. J'aimerais aller atau il n'幸 talk. Et bien sûr, je peux avoir un document Word. Et bien sûr, j'ai un mental renforcé. Et bien sûr, j'ai un court récès, je serpris, des engagements. Je ne sais pas кв